Il s'appelle Laurent Garnier. Moi, je reconnais que j'avais déjà entendu aussi parler de lui, mais je ne l'avais jamais lu. Alors, quand il m'en dit que vous veniez, la première chose que j'ai lu sur votre fiche, c'était que vous êtes ambassadeur français de la génération techno. C'est un bien grand nom. C'est un bien grand nom. Salut à toutes, salut à tous. C'est Philippe, alias Clark D pour le discographe.fr, le blog spécialisé dans le vinyle et les musiques électroniques. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube officielle du blog le discographe.fr. Une vidéo que vous attendez avec grande impatience pour certains d'entre vous et même peut-être certaines d'entre vous. En tout cas, elle a suscité de nombreux commentaires, en tout cas de nombreuses réactions très positives, notamment sur la page Facebook du blog le discographe.fr. Il s'agit de la vidéo consacrée à Laurent Garnier et son film Of The Records dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Alors, vous comprendrez que je ne peux pas trop passer de l'image d'Off The Records, même de la bande-annonce dans cette vidéo, parce que sinon, elle va sauter. J'en suis presque convaincu et je n'ai pas envie de prendre le risque vu la quantité de travail que m'a demandé quand même cette vidéo. Petit disclaimer avant de commencer, c'est très important. Cette vidéo, je l'ai enregistrée, c'était suite à mon anniversaire. J'ai été invité par mon frangin à Strasbourg. Et histoire de me faire la surprise, on s'est dirigé vers une salle de cinéma. Je ne le savais pas à ce moment-là. Je ne savais pas où il m'emmenait et qu'est-ce qu'on allait faire ce soir-là. Et en fait, c'était une surprise vraiment sympa que de pouvoir aller voir Of The Records, le film de Laurent Garnier, dans une salle indépendante. Pas les plus grosses salles de Strasbourg, une salle indé. Nous, on ne savait pas. Enfin, moi, je ne savais déjà pas où j'allais sur ce moment. Mais mon frangin, lui, ne savait pas que Laurent Garnier serait présent ce soir-là. Donc, ça a été une surprise pour tous les deux. Et je n'étais clairement pas prêt. La GoPro, je l'avais dans la voiture. Mon téléphone, ce n'était pas l'iPhone que j'ai depuis 15 jours. Mais mon vieux Sony Xperia qui a 4 ans et qui, en basse lumière, est à chier. Cette GoPro se défend pas trop mal. Mais en basse lumière, ce n'est pas le top non plus. Je vais améliorer ça avec un cercle lumineux. Mais voilà. Si je dis ça, c'est parce que la moitié de la vidéo que vous allez voir, il y a l'audiovisuel de la session. L'autre partie, c'est de l'audio accompagné d'images, d'illustrations qui représenteront ou le film, ou le Laurent Garnier, ou ses œuvres. Ça sera très intéressant à regarder et à écouter jusqu'au bout. Croyez-moi, parce que tout d'abord, le contenu que je vous propose, c'est exclusif. Je n'ai trouvé nulle part d'équivalent à cela. Il s'agit des propos de Laurent Garnier. Et vraiment, quelqu'un qui a un grand cœur et qui est bien avec les gens. Je tiens à m'excuser pour la qualité du document, même s'il est quand même bien retravaillé, je trouve. Vu d'où on partait, ce n'est pas si mal. Sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Je vais commenter les échantillons au fur et à mesure. C'est parti, les amis. C'est un peu lourd comme... Mais pourquoi ? En revanche, vous, vous savez pourquoi. C'est vrai que j'étais là depuis le début, la techno a pratiquement 10 ans. Et je me suis battu pour cette musique-là depuis le début. Donc quand je suis revenu d'Angleterre en 88. Mais Laurent, vous avez quel âge ? J'ai 31 ans. Ah oui, ça concerne jeune. Ça ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas du tout. Mais Laurent Garnier, on n'a plus que Laurent Garnier ce soir avec vous. Bravo ! Ça, c'est une taille pleine. Normalement, je suis toujours avec Gabin. Donc j'ai la moitié de mon duo qui n'est pas là. Donc normalement, on passe ça. On a l'habitude de demander s'il y a des gens qui ont participé au Kickstarter dans la salle. Oui, Gabin ? Alors voilà. On passe cette petite vidéo. En fait, c'est pour vous remercier. Parce que ça, c'était la campagne Kickstarter. Et en fait, grâce à vous, on a pu avoir toutes les images d'archives dans le film. Et toute la musique, ce qui coûte une blinde. Donc voilà, vous avez participé à un tiers du financement du film. Donc on voulait vous remercier. C'est pour ça qu'on vous plaît. On passe cette petite vidéo. Et aussi, j'en profite normalement quand on passe cette vidéo. D'expliquer aux gens qu'en fait, j'ai rencontré Gabin en 2013. Et quand j'ai rencontré la première fois, il vient avec une caméra. Et il est là pour faire le premier after movie d'un petit festival que je co-organise dans le sud. Et je ne le connais pas. Et le mec vient avec une caméra. Il me dit, moi, je fais des films corporels pour vendre du carrelage de salle de bain. Et tout le monde, c'est vrai, je rencontre le mec comme ça. Et j'ai dit, bon, ok, super. Et puis en fait, voilà. Il fait un premier film six mois après le festival. Et je suis hyper touché par le décalage, par sa poésie. Et donc, l'aventure commence à faire. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Je ne vais rien vous dire sur le film. J'espère que vous ne l'avez pas vu sur le canal. Parce que c'est ici. Il faut le voir. C'est dans une salle qu'il faut le voir. Il a vu sur le canal. Passez un super moment. Je vous remercie d'être là. Et puis on en parle après. Je suis avec vous après. On en discute. Tant que vous voudrez. A tout à l'heure. Bon film. Alors, avant de passer au propos de Laurent Garnier, j'ai décidé de basculer la caméra du côté gauche du bureau. Histoire de faire un peu de changement. Et on va commencer tout de suite. Alors, je prends mon téléphone. Ça sonne de partout. Parce que tout le monde me parle en même temps. Et c'est très bien. Mais oui, j'ai fait quelques petites notes. On va se les prendre pour commenter tout ça. Donc, première capsule que vous venez de voir. C'est avant la diffusion du film dans la salle. Laurent Garnier est donc venu officiellement nous dire bonjour. Puisqu'il nous appuyait déjà à l'entrée du cinéma. Mais là, il est venu faire un coucou. Et puis, il commence à nous parler de son collègue Gabin. Qui a été donc la personne qui a fait le film avec Laurent Garnier. Et puis voilà. Il était très content de voir que la salle était pleine. Et qu'on était super motivés. Et donc, voilà. Très content qu'on ne soit pas allé le voir sur le canal. Il en parle. Et donc, après cela, le film dure à peu près une heure et demie. Une heure et demie de visionnage. Et donc, il revient dans la salle de cinéma. Tout le monde est super content. Le film est génial. Je ne vais pas le spoiler. Il faut aller le voir. Ou vous le louez. Ou vous achetez des idées. Je n'en sais rien, moi. En tout cas, c'est un excellent film. Et on aura assez l'occasion d'entendre ce qu'il en dit. Au travers de mes prochains échantillons. Et audiovisuels. Et en audio seul. Donc, après séance d'une heure et demie. Voilà. Le film est fini. Il revient. Laurent Garnier revient dans la salle. Tonnerre d'applaudissements. Forcément. Ouais. Tout le monde est super content. Machin. Truc. Un très bon film d'ailleurs. Off the record. C'est vraiment un film très touchant. Effectivement. Et qui parle pas trop mal finalement de la culture de la musique électronique. Et de l'histoire de la musique électronique. Même si en une heure et demie, c'est très compliqué de tout mettre dedans les gars. Faut pas rêver. Il y a des choses qui manquent. C'est sûr. Mais beaucoup même de choses qui manquent. Mais à un moment donné, c'est un film qui parle de Laurent Garnier. Qui est en corrélation. Et en parallèle de l'histoire de la musique électronique. Et des autres pionniers de ce monde là. Qui ont évolu en même temps que Laurent Garnier. Donc, il y a un petit peu un panel. Il n'y a pas que Laurent Garnier dans le film. Et ce n'est pas auto-centré sur Laurent Garnier. Ce que d'ailleurs, l'artiste français ne voulait surtout pas. Il ne voulait pas un film auto-centré. Il voulait quelque chose qui parle de musique électronique. Il voulait de la culture et de l'histoire de la musique électronique également. Donc, quand il est revenu dans la salle. Le premier sujet qui a été abordé. C'est le domaine de la gestion d'une collection de vinyles. Pourquoi ? Parce que dans le film, Laurent Garnier déplace à un moment donné sa collection. Et la collection de Laurent Garnier, ce n'est clairement pas la collection d'un petit blogueur comme moi. Ou même d'un bon collectionneur qui a 40 ou 50 balais aujourd'hui. Et comme j'en connais plein. Ils ont 5 ou 6 fois ce que j'ai moi-même. Non, non. Là, on parle en maître linéaire de vinyles. Tellement il y en a. Donc, c'est la folie. Alors, je ne vais pas spoiler la scène et comment ça a été montré. Et tout ça. Parce que c'est vraiment génial. Il faut voir le film. Encore une fois. Je ne suis pas payé pour le dire. Mais voilà, allez voir. Soutenez la scène électronique. Soutenez les artistes qui font encore des trucs en 2022. Parce qu'en ce moment, c'est chaud. Voilà, anecdote sur la petite collection de vinyles de Laurent Garnier. Petite, ce n'est pas le mot. Mais voilà. Je vous laisse regarder ça. On se retrouve tout à l'heure. Quand tu veux bouger, c'est un peu une galère. Il faut bien comprendre qu'il y a 15 ans, quand je suis parti de Paris et j'étais dans le Sud. Les déménageurs qui se sont occupés, c'était les déménageurs bretons. Ils sont venus à la maison. Et en fait, la collection, elle était un peu éclatée un peu partout. Et quand ils ont déposé tous les disques à la maison, ils m'ont dit, monsieur, vous oubliez tout de suite notre numéro de téléphone. Je ne vais jamais vous en voir. Parce que je sais que c'est une galère. Je crois que c'est peut-être encore pire que les livres. Et donc, ils m'ont dit, plus jamais. Et donc là, je savais que je ne pouvais plus les appeler. Donc, je me suis dit, OK, comment je vais déménager ce bordel ? Et surtout, qu'il y en avait plus, forcément. Et donc, avec tout ça aussi, quand tu déménages, tu es obligé aussi de trouver un endroit où tu peux mettre ta collection de vinyles. Donc, c'est cool. Tu vois une maison, elle te plaît. Tu te dis, je ne peux pas parce que tu n'as pas la place. Donc, c'est hyper bizarre. Et en même temps, tu avais préparé le terrain pour les déménageurs parce que tu avais calculé... Attends, ça, c'est venu bien après, en fait. Et donc, déjà, une collection, ce qui est important pour moi, c'est le rangement. Ça, c'est hyper important. Pour moi, ma collection, c'est mon héritage. C'est le truc que j'ai dit à mon fils un jour. Tout ça, c'est pour toi. Après cela, le propriétaire de la salle, qui posait aussi quelques questions à Laurent Garnier et qui l'accompagnait dans ses propos, lui a demandé à partir de quel moment, finalement, Laurent Garnier était sûr qu'il fallait faire ce film ou, en tout cas, avait été convaincu qu'il fallait faire un film. Et je vous laisse écouter ce que Lolo nous dit. C'est très, très, très intéressant et on se retrouve tout à l'heure. À partir de quel moment, finalement, tu étais sûr que c'était le bon moment pour faire un film ? Parce qu'un film, ça, c'est une sorte d'inventaire aussi. Je n'ai jamais été sûr de rien. Quand on prend mon bouquin Électrochoc, qu'on a sorti en 2003, en fait, l'histoire commence en 2001. C'est un tîner hyper arrosé avec des potes, et notamment Olivia, qui travaillait chez Flammarion, qui, à 4 heures du matin, ce qu'on avait vraiment picolé, elle commence à me raconter des histoires, de leur voyage en Inde, enfin, ça partait dans tous les sens. Donc, forcément, moi, souvent, mes histoires viennent de mes dates. Et donc, elle me raconte une histoire en Inde, donc je vais lui raconter une histoire à Détroit, elle me raconte une autre histoire, je vais lui raconter une autre. Et c'est toujours, pour moi, c'est toujours relié, en fait, au monde de la nuit, à mon beau. Et puis, à un moment, elle me dit, putain, j'ai l'impression, tu te rappelles de beaucoup de choses. Je dis, ouais, parce que j'ai archivé beaucoup de trucs, et oui, je me rappelle de plein de trucs. Elle me dit, il faut que tu écrives un bouquin. Je lui dis, mais t'es dingue, je ne vais pas faire un livre. Et en fait, la semaine d'après, elle va aller chez Flammarion, ils se font une réunion, notamment, il y a M. Flammarion, puis il y a d'autres gens avec qui elle bosse. Et elle dit, bah, moi, je connais Laurent Garnier, ça serait peut-être pas mal de faire un livre avec lui. Et en fait, Flammarion me dit, ouais, super, il faut le faire. Donc, elle m'appelle la semaine d'après en me disant, OK, on fait un livre. Et j'ai dit, mais Olivia, je n'ai jamais parlé de ça, moi. Et voilà, c'est venu comme ça. La deuxième partie, c'est pareil. Et puis le film, en fait, j'ai été approché par plusieurs boîtes de prod. Enfin, avant 2017, puisqu'on a commencé avec Yadon en 2017 ou 2016. Et en fait, j'étais approché par plusieurs boîtes de prod qui me disaient, j'aimerais bien faire un documentaire avec toi. Et en fait, chaque coup, je parlais un peu avec eux. leur idée, c'était de faire un film sur moi, ma vie, mon oeuvre. Chose qui, moi, ne m'intéresse pas du tout. Je ne trouve pas ça intéressant. Parce que si on n'inclut pas toute la scène et tous les gens que j'ai rencontrés, et on essaye de parler de Détroit, en tout cas, on essaye de parler de choses importantes, moi, je sais très bien que sans tous ces gens-là, je ne suis pas là. Donc, ça ne m'intéressait pas de faire un film auto-centré. Donc, j'ai refusé toutes les offres. Mais au bout de la troisième, je me suis dit, bah tiens, il y a peut-être une envie quelque part. Ensuite, on parle d'Henri et Clémentine, ainsi que de Gabin. Gabin, c'est donc le mec qui a fait le film avec Laurent Garnier. C'est un mec en or. Et visiblement, avec un petit défaut de culture en matière de musique électronique. Donc, voilà, il a bien compensé ça grâce à Laurent Garnier. Donc, voilà, Laurent Garnier nous explique un petit peu que Gabin, c'était quelqu'un qui, tout simplement, ne connaissait pas grand-chose de la culture de la musique électronique. Et qu'en l'emmenant sur les routes pour faire le film, il a vu que ce n'était pas du tout l'idée qu'il s'en faisait. Et en fait, je rencontre Gabin en 2013. La première fois, il me dit, oui, je vends des carrelages de sable de bain. Et puis, il vient avec sa caméra. Il me touche beaucoup avec son premier after movie sur le festival sur lequel je bosse. Et puis, la deuxième année, il refait un autre petit film de 12 minutes que je trouve hyper touchant. Et donc, au bout de 3-4 ans, je discute avec Gabin, et puis avec les gens avec qui je bosse sur le festival. Et un jour, je dis à Gabin, est-ce que tu n'as pas envie de venir avec moi ? Moi, j'aime bien comment tu filmes la musique, même si je sais qu'il ne connaît rien du tout à la techno. Alors, il faut que je vous explique quand même, Gabin. Gabin, pour lui, la musique s'est arrêtée quand Ziggy Stardust est mort sur scène. Oui, d'accord. Donc là, on est 70. Et donc, depuis les années 70, il a tout raté. À part Radiohead, il a tout raté. Donc, il a ses potes qui écoutent du hip-hop. Ça, ça ne lui parle pas. Et il écoute du brassins. Voilà, c'est tout. Et donc, il est vraiment dans cette musique-là, ce qui est cool. Et c'est vrai, quand je le rencontre, on parle de musique, donc on a des choses en commun. Mélodie Nelson de Gainsbourg. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on s'entend, bien sûr. Mais c'est vrai que... Voilà, lui, ça s'arrête à Mélodie Nelson. Et je lui ai dit, tu as raté quelques trains, quand même. Et donc, un jour, je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas envie de venir avec moi sur les routes ? Et donc, je l'emmène à... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait Lille, on fait Lyon et on fait Marseille. Et ce n'est pas encore question de faire un documentaire. Je lui ai dit juste, est-ce que tu n'as pas envie de venir avec moi ? J'aime bien comment tu filmes la musique et comment tu la mets en scène. On fait un petit peu d'archives, on fait des images. Et puis, on verra ce qu'on en fait un jour. Pas d'idée encore de faire un document. Et on part sur ces trois dates-là et on arrive à Lyon. Et à Lyon, on tombe sur des gens qui me suivent depuis 10, 12 ans. Ils s'appellent Henri et Clémentine. Et en fait, c'est un couple de personnes assez âgées qui ne suivent pas que moi. Donc, ils suivent Manuel Malin, Boys Noise et tout ça. On parle également à ce moment-là d'Henri et Clémentine. C'est en fait un couple de, je dirais, cinquantenaire bien tassé qui va toujours encore faire la fête, qui va dans les clubs, au Rex, au Sucre, à ce genre d'établissement. Et donc, ils connaissent Laurent Garnier. C'est un couple très touchant. Voilà, il faut voir encore une fois le film pour comprendre vraiment l'idée du truc. Mais c'est vraiment un duo de choc. Un duo de fêtards de choc à l'ancienne. Et vraiment beaucoup de respect pour ces gens-là qui ont peut-être un peu d'âge, mais qui savent faire la fête des fois mieux que nous-mêmes les jeunes. Donc, vraiment chapeau. Allez, on se regarde ça. En fait, vous savez quoi ? On a une petite séquence. Je vous montre une petite séquence. Ça n'a pas pu être dans le film pour des histoires de droits, de musiques. Qu'à part rencontrer Henri et Clémentine et en sortant du Sucre de Lyon, il me dit, si on fait un film, moi je veux faire un film pour raconter cette histoire à ma grand-mère. Le mec, il est persuadé que je me balade en hélicoptère, que j'habite avec une femme siliconée, que j'ai six maisons à Miami. Et il part avec moi sur les routes. On arrive à Lyon. Et il tombe sur Henri et Clémentine. C'est vrai que ça lui a fait un choc. Il s'est dit, non, mais en fait, ce n'est pas du tout ce que je pensais, la technique. Et juste pour vous resituer Henri et Clémentine, quand on a fait le Rex, il y a 15 jours, 3 semaines, on les a invités, bien sûr, parce qu'ils nous ont fait la gentillesse de nous accueillir. Malheureusement, on ne peut pas mettre la séquence dans le film, mais j'envoie un texto à Clémentine. Je lui dis, voilà, on a très envie de vous voir. Donc, il y a une soirée après, il faut que vous veniez et tout. Et Clémentine me dit, ok, ça y est, j'ai pris mon train. On arrive à 7h du soir à Gare de Lyon, parce qu'ils habitent à Lyon. Donc, on arrive à Gare de Lyon. On sera au Grand Rex pour 8h, il n'y a pas de problème. Et puis après, on sera là toute la nuit au Rex Club. Et on a pris un train à 8h du matin. Donc, en fait, on doit partir du Rex à 6h30. Est-ce que je vais rater quelque chose ? Et je lui dis, Clémentine, à part les trois derniers dits, je pense que tu vas te faire toute la nuit. Et en fait, je dois avouer que je suis parti à 6h du mat. C'est moi qui ai dit au revoir à Clémentine. Elle était encore en train de danser. Et Henri était derrière en train de danser aussi. Je les vois quasiment une dizaine de fois par an. Ensuite, un petit mot sur l'entourage de Laurent Garnier, qui est assez protecteur avec lui, ou en tout cas qui ne lui lèche pas les bottes, au point que s'il déconne, personne ne lui dira au contraire. Donc, on s'écoute un petit truc comme ça. Vous voyez, c'est aussi très intéressant. Ou je déconne, ou je dis une connerie, ou je fais une connerie. Surtout, je viens me dire, il ne faut pas me laisser partir en couille. Et ça, c'est hyper important, de travailler avec des gens comme ça. Ils ne sont pas là pour te dire, tu es le meilleur, c'est pas grave, on s'en fout, tu es le meilleur. Non, Christian n'est pas comme ça, Diorjan n'est pas comme ça, et Mika qui a remplacé Christian, qui était mon nouveau booker, avec qui je travaille aussi depuis très longtemps, parce qu'en fait, Christian travaillait déjà avec lui à l'époque. Donc, en fait, c'est toujours des personnes avec qui je travaille depuis longtemps. Ils sont tous pareils, ils sont tous hyper gentils. Mais le jour où ça déconne, ils vont me dire, non, non, là, tu déconnes vraiment, ça. On continue avec la question des spectateurs de la salle qui a demandé à Laurent Garnier quels conseils ils pourraient donner à un jeune artiste, ou un artiste en devenir, ou quelqu'un qui a envie de percer dans le monde de la musique électronique. et quel est le conseil vraiment le plus intéressant, celui qu'il faut vraiment garder à tout prix. Je ne te dirai aucune concession, c'est pas mal. Ouais, c'est hyper difficile. Mais, en fait, je me rends compte qu'en regardant le film, qu'en fait, j'ai toujours gardé la ligne, en fait. Je crois. Je crois. Je n'ai jamais tellement dévié, et je suis resté toujours sincère par rapport à ce que je défends. Donc, je te dirais, c'est soit le plus sincère possible, ne pas forcément écouter ce que les autres écoutent, tu t'en fous, c'est écoute ce qui, toi, te fait vibrer, et joue ce qui te fait vibrer. Et ça, c'est la chose la plus importante. Parce que ce qui ne marche pas aujourd'hui marchera peut-être demain, et il ne faut pas se prendre la tête, en fait. Moi, je sais que j'ai traversé des périodes où je me suis posé beaucoup de questions. Putain, est-ce que la musique que je défends, est-ce que ça veut dire quelque chose encore aujourd'hui ? Est-ce que ça représente quelque chose pour la nouvelle génération ? Et là, j'ai encore des doutes aujourd'hui, en me disant, bon, par rapport à ce que les jeunes écoutent, est-ce que je suis pertinent ? Est-ce que j'ai toujours quelque chose à dire ? En fait, tant que je reste, moi, sincère, et que je ne deviens pas un vieux jukebox poussiéreux à me retrouver dans des salles, à ne jouer que Man With Red Face et Crispy Bacon, c'est là où ça deviendrait un petit buglôme, quoi. Alors, je sais que les gens, ils aiment bien quand je le joue, et j'aime bien le jouer, mais c'est plutôt la stris sur le gâteau, tu vois, c'est plutôt le truc que je vais jouer à la fin. Mais en tout cas, par rapport à la musique que je joue aujourd'hui, je n'ai pas l'impression, même si je joue quasiment que de la nouveauté, dans tous mes sets, je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment dévié de mes premiers amours. Je n'ai pas non plus l'impression d'être trop vieux par rapport à ce que je joue. Tu vois, j'ai l'impression d'être assez en phase, parce que c'est des disques qui sortent encore aujourd'hui, et voilà. J'ai gardé ma personnalité avec des petites faces comme ça, mais ouais, restez sincères, les gars. C'est vraiment le... Je sais que des fois, on a du mal, parce qu'on n'est pas forcément en phase avec ce que les gens de ton milieu vont écouter, ou ce que les gens veulent, mais ça, ce n'est pas grave. Il ne faut pas se prendre la tête. Moi, je trouve que le truc le plus important, c'est faites-vous kiffer, quoi. On part dans la partie où je n'ai plus de vidéos de la séance, juste l'audio. J'accompagne ça avec des vidéos un peu différentes, d'illustrations, et qui vont très bien dans le thème. Et on en arrive forcément à la question que tout le monde se posait à ce moment-là, parce que quand j'ai vu le film, on était donc en décembre 2021, et ça faisait déjà quelques semaines que dans la presse spécialisée, il avait été annoncé que Laurent Garnier se pose de plus en plus la question de prendre ou pas la retraite. Pourquoi ? Parce que déjà, il a bien bossé, il a quand même 30 ou 40 ans de musique derrière lui. Il ne faut pas oublier un autre truc, c'est que la crise du Covid a gravement sinistré la scène électronique, quel que soit le type de scène. Et deux ans à l'arrêt, quand tu as plus de 50 ballets, que ton fils y joue maintenant, et que l'évolution de la scène fait que, bon, ben voilà, tu as quand même fait pas mal le tour. Oui, effectivement, c'est logique qu'il se pose la question. Donc, on s'écoute ça. Vous verrez, c'est très intéressant. Ce sont des propos que j'ai captés en exclusivité quelque part. Donc, profitez-en bien. Je suis en plein dedans parce que depuis quasiment deux ans, on a quasiment pas joué du tout. C'est vrai que quand tu fais un break d'un an et demi, à mon âge, c'est normal, à mon avis, de se poser des questions. De me dire, est-ce que je repars après tout ça ? Si oui, comment ? Avec quoi ? Qu'est-ce que je propose ? Est-ce que j'ai toujours un truc à proposer ? Est-ce que les choses ne m'ont pas changé ? Est-ce que c'est toujours pertinent ? Voilà. Je me pose beaucoup de questions. Quand je vois que mon gamin commence à mixer, je me dis, est-ce que c'est pas à lui d'y aller et pas à moi ? C'est normal. C'est hyper légitime à mon âge. Surtout que, normalement, si je vais jouer dans un club, il y a quand même 60% du public qui pourraient être mes mots. donc j'ai le droit de me poser des questions. Voilà. Je suis en plein dans ce questionnement. Enfin, je l'ai été pendant le Covid. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai été très frustré de ne pas jouer. Je suis passé par toutes les phases au début du Covid. Je ne pouvais même plus écouter le techno. Parce que pour moi, la techno, ça a toujours été la musique du futur. J'ai toujours vu la lumière au bout du tunnel. Pour moi, la techno, c'était ça représenter ça. Et du jour au lendemain, clac, on a éteint la lumière, on a fermé tout et on a dit, ben non, il n'y a plus de tunnel, il n'y a plus de route. Je ne compose avec lui. Et puis à penser, on ne peut plus sortir de chez vous. C'est vrai que là, ça a été viscéral. J'arrive plus à écouter cette musique. Parce que ce n'était plus en phase avec le moment. Donc j'ai arrêté. C'est là que j'ai fait l'album avec les Liminanas. Et puis après, j'ai recommencé à écouter un petit peu de House. Puis j'ai fait la musique d'un film. Donc je n'ai pas forcément eu à voir avec de la techno. Et puis il y a un moment où ça m'a manqué. Parce que pendant 30 ans, j'ai joué et je prends des kiffs total à jouer avec les gens. Et à un moment, ça manque. Et donc, j'ai recommencé à faire de la musique. Donc je me suis dit au moins, puisque là, je n'ai pas le droit de sortir pour l'instant, je vais faire de la musique. Je vais faire beaucoup de morceaux. Et donc j'ai fait 14 morceaux techno. Donc là, j'ai un album qui est prêt. Et je me suis dit au moins, je vais revenir avec des trucs frais, avec des trucs nouveaux. Donc voilà, ça m'a donné un but pour repartir et faire des trucs. Et puis là, j'ai joué trois mois et ça s'arrête encore. Là, c'est que un mois, mais je ne crois pas avec ce monde. Je pense que ça va être un petit peu plus long que ça. On va voir. Je crois beaucoup. Mais bon, ça ne va pas être non plus un an et demi, je pense. Mais, ouais, je me suis posé la question et c'est vrai que là, j'ai décidé que j'arrêterais en tout cas la nuit telle que je l'ai connue avant 60. Ça, c'est sûr. Parce que je n'ai pas envie de passer de l'autre côté. Tu vois ? Tu as déjà prévu Henri et Clémentine ? Ouais ! Ça, je ne sais pas qui a dit ça, mais quelqu'un m'a dit l'autre jour, il me dit, ouais, mais si c'est Henri et Clémentine qui te demandent de venir jouer. C'est vrai, c'est vicieux. C'est vicieux, le truc. Forcément. Forcément. Non, c'est vrai que je n'ai pas envie d'aller de l'autre côté. En fait, quand on est fan, des fois, on accepte des choses qui ne devraient pas être... Je vais dire un truc. Pendant le confinement, c'était l'anniversaire de... On parlait de Gainsbourg tout à l'heure. C'était l'anniversaire de sa mort. Et donc, j'ai vu un docu qui était assez passionnant. Sauf qu'à un moment, ils ont filmé un de ses derniers concerts où il était ment bourré sur scène quand il fait venir Lulu sur scène et tout ça. Et c'est vrai que j'ai regardé ça avec ma femme et elle m'a regardé et elle m'a dit « Laurent, s'il te plaît, ne va pas là. Ne va jusque là. » À ce moment-là où le mec, il a basculé et ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas beau, en fait. Et je pense que peut-être que l'élégance chez un artiste, c'est de savoir s'arrêter au bon moment. Mais là-bas, il lui manquait un bout de foi. Alors, il ne va pas qu'il pique au moment. Je vais vachement calmer la nuit mais je ne vais pas m'arrêter à passer. C'est pour moi, ok, je suis un DJ mais je suis aussi un passeur. Je fais de la radio, je fais de la musique. Donc ça, je vais pouvoir continuer parce qu'en fait, je n'impose plus rien à personne quand je fais de la radio ou quand je fais de la musique. Donc oui, je vais peut-être arrêter la nuit telle que je l'ai connue avant de 60 ans, ça c'est sûr, mais je continuerai quand même à passer des trucs parce que de toute façon, depuis que je suis home, la musique, c'est ma vie et je n'ai toujours qu'une envie, le faire écouter aux autres. Donc ça, je continuerai. Ça, de toute façon, je continuerai. Mais le côté un peu plus public, ça, je pense que je vais arrêter. Je pense que j'aurais du mal à m'arrêter totalement. Donc, c'est clair que ça m'arrivera peut-être une fois de temps en temps. Si c'est la bonne occasion, je le ferai peut-être. Je vous ai plombé la soirée. Moi, je savais que vous l'aviez arrêté. Il y a encore plein de trucs à faire. Oui. J'ai une petite question. Il y a un truc qui m'a un peu troublé avec le film, c'est que je trouvais ça vachement cool de parler de la suite politique qui est assez important. Et le fait qu'à une époque, c'était vraiment un enfer organisé de se faire entendre, de se faire comprendre. Et à la fin du coup, on se voit avec les médailles d'honneur ça fait licitation. Et en fait, encore aujourd'hui, on a encore énormément de mal à se faire entendre et il y a peu de personnes qui aussi bien que toi peuvent être en train de voir. Moi, je n'étais pas super chaud de mettre la Légion d'honneur dans le film. Et Gabin m'a dit mais si, elle a sa place à la fin du film. Et c'est lui qui a décidé de le mettre à la fin du film parce qu'il m'a dit en fait, j'ai l'impression que vous vous êtes battus parce que vraiment, ça a été hardcore. Ça a été très 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 dur. Je ne sais pas s'il y a des mecs ici qui ont vécu la scène il y a une vingtaine d'années mais c'était vraiment chaud bouillant. C'était très difficile. la presse racontait vraiment de la merde. Et en fait, Gabin m'a dit j'ai l'impression aussi, il faut que tu comprennes qu'on a fini le film avant le premier confinement. Ça, c'est important. Donc, on finit le film, il y a le confinement. Toujours est-il que Gabin me dit on va mettre la Légion d'honneur à la fin parce que pour moi, j'ai l'impression quand même que vous vous êtes battus pendant des années et que vous avez quasiment gagné toutes vos batailles. Donc, symboliquement, j'ai envie de mettre ça à la fin. Donc, là, vous venez d'entendre un petit mot sur l'aspect politique du film de Laurent Garnier. Il y a, je crois, une autre séquence où on parle un peu plus de l'aspect politique de la culture de la musique électronique. Ça sera un peu après de tête. Et maintenant, on va parler de la manière dont Laurent Garnier conçoit sa propre musique électronique. Voilà, quel est le genre de matos qu'il aime utiliser. Pareil, ce sont des propos qu'on n'entend pas partout et pas souvent. Voilà, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que c'est du lourd. Donc, après, j'ai acheté un JD800 où là, il y a plein de boutons et là, j'ai des gars content. Parce que dès que tu touches un truc, tu sens quand ça change. Tu vois, moi, j'aime bien, je ne connais pas bien mes machines. Je ne peux pas dire que je me tape les notices. J'ai Scalix qui adore ça. Lui, il adore lire ça du début jusqu'à la fin dans toutes les langues. Moi, je n'arrive pas. Donc, moi, il faut que je touche et il faut que j'entende un truc. Si ça ne marche pas comme ça, ça m'enmerde. Donc, voilà. Au début, j'ai fait la bêtise d'acheter les mêmes machines que certains gars parce que j'aimais bien le son et en fait, je me suis planté. Et après, j'ai rencontré une ou deux personnes, notamment un mec qui bossait dans une boutique à Paris qui a vite compris ce que j'avais besoin, en tout cas, ou la façon dont je travaillais et qui m'a dit non, ça, c'est pour toi. Ça, surtout, achète pas ça. Ça, ça s'est passé comme ça et puis maintenant, j'ai quasiment les mêmes machines et j'ai un petit peu de hardware, un petit peu de software. Je mélange. Je mélange tout. Mais rien de révolutionnaire. Et t'as fait des bases de musique ? Aucune. Aucune. Tu as fait tout l'album, avec le nom ? Bah, ouais, et puis je suis un piètre musicien mais j'arrive à faire mes trucs, tu vois, je passe du temps en fait. En fait, quand tu bosses avec un mec comme prêche-locage sur un... C'est un mec qui fait la danse contemporaine et il dit « Ah, je veux une sonate. » Euh, oui. Je vais faire une sonate. Donc, un mec qui sait jouer au piano, il peut quand même faire un joli truc en une nuit, je vais mettre qu'un jour. Là, tu es désaccord, mais après, je les chante et puis après, j'essaye de les rejouer, je me démerde comme ça. Non, je ne suis pas un bon musicien mais après, je pense, je suis plus arrangeur que musicien mais c'est toi, Laurent Lé. Exactement. Tu es un peu bleu ? Je me débrouille. Tu es un peu bleu. Alors, c'était intéressant, non ? Et maintenant, un petit mot sur la vision qu'a Laurent Garnier de l'évolution de la scène, de l'évolution du public que ce soit en festival, que ce soit dans des clubs ou ailleurs. Comment ils voient l'évolution ? Est-ce que le public a changé ? C'est assez intéressant. On se retrouve de l'autre côté. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Après, moi, c'est les lieux où moi, je vais. C'est vrai que souvent, je vais dans des lieux et on me dit « Tiens, ce soir, tu es là. Ce n'est pas du tout la même clientèle que d'habitude. Alors, est-ce que j'attire une clientèle ? Peut-être. Mais je n'ai pas l'impression que les choses ont énormément changé. Parce que je me retrouve souvent devant un public qui est hyper hétéroclite, qui est vachement différent, un peu toutes les couleurs, toutes les envies et les goûts. Et ça, c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux. C'est ce que j'ai toujours défendu. Donc, je n'ai pas l'impression. Après, ça dépend des pays, ça dépend aussi des endroits où tu vas. Mais franchement, depuis 30, 35 ans, je n'ai pas l'impression que ça a fondamentalement changé. Et maintenant, un second mot sur l'aspect politique du film Off the Records by Laurent Garnier et Gamin. Perso, je suis tout à fait d'accord avec sa vision du truc. Mais écoutez jusqu'à la fin, encore une fois, parce que c'est vraiment cool. Et il a vraiment pris le temps de répondre à toutes nos questions. Donc, je vous invite vraiment à rester parce que c'est vraiment un truc de ouf. Off the Records, je vous invite également à le regarder parce que c'est un très, très bon film. Moi, c'était important quand j'ai rencontré Gamin, je lui ai dit se retrouver ensemble avec des gens qui viennent de pays différents, qui ont une sexualité différente et qu'on soit tous ensemble et qu'on s'accepte, c'est politique. C'est ce que dit Abdal-Malik, il disait éminemment politique. Bien sûr, que d'aller, tu vois, aller danser ensemble la nuit dans un espèce de grand bordel qui est un gros mélange, c'est hyper politique. Et je lui ai dit c'est très important si on fait un film comme ça, déjà de raconter peut-être aux gens qui n'y connaissent rien et qui vont toujours dire ben oui, la techno, la drogue et tout ça, peut-être qu'ils comprennent le contexte social-politique de l'époque pour avoir d'autres données. Et quand Dave Aslheim explique que Margaret Thatcher avait une politique qui était très centrée sur soi-même, alors que quelque part, ce que prônait la House et aussi l'arrivée de l'Extasis était se tourner vers les autres dans un contexte où l'Angleterre a un taux de chômage qui explose, bien sûr que c'était prêt à exploser, c'était un terrain super fertile pour cette musique-là. donc c'est important qu'on raconte ça. Parce que trop souvent, on n'en parle pas. Trop souvent, les films sur la musique sont vraiment centrés sur la musique et je pense qu'une fois de temps en temps, parler un petit peu du contexte social et politique est important. Et pareil, quand on raconte l'histoire de Détroit, quand on raconte ces mecs-là, si leur musique est aussi profonde et nous touche autant, c'est peut-être que ces gars-là font aussi de la musique pour survivre et pour pouvoir bouffer. ces mecs-là, ils ne sont pas du tout dans le même truc que nous. Le premier jour où je rencontre Derek May, je lui filme mon disque et je suis hyper intimidé, je rencontre mon idole. Et donc, je lui donne mon disque, je suis tout jeune et je lui dis tiens, j'ai fait ce disque pour me marrer. Et là, le mec s'arrête, il me dit quoi ? Il me dit tu ne fais jamais un disque pour te marrer. Et tu vois, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Il me dit tu ne fais jamais un disque pour te marrer. Il dit parce que demain, si tu as un gamin, c'est ton héritage. Et peut-être que dans 20 ans, il va l'écouter et lui, ça ne le fera pas marrer. En fait, tu as fait une connerie. Et c'est vrai qu'il avait raison. Et donc, depuis ce jour-là, je me suis dit je ne ferai plus de musique pour me marrer. Je peux mettre des titres à la con, ça j'ai le droit, mais il faut que la musique soit sérieuse. Et il y a un truc politique aussi là-dedans. Tu vois, dans toute l'école et dans ces gens, tous les mecs de Détroit, il y a un truc qui est très viscéral. Voilà, c'est des gars qui se foutent à poil et qui font de la musique pour survivre. Donc, c'est important d'en parler. Voilà, c'était un aspect que j'avais envie qu'on en parle. Et encore, on était avant le confinement, on était avant le Black Lives Matter. C'est vrai que ça résonne pas mal avec cette histoire du Black Lives Matter. Et peut-être qu'on aurait monté le film un petit peu différemment. On aurait peut-être laissé encore un petit peu plus de place dans le film pour ça. Alors, la question lui a été posée à ce moment-là, de savoir combien de projections du film, il y a eu... La projection, tu l'as fait dans d'autres villes ? La projection ? Oui, comme ça. On doit être à la 25e. Oh non, ça va alors. Paris, c'était spécial. En plus, on était au Rex, donc c'était un peu spécial. Et normalement, Paris, ça devait être la dernière. C'est pour ça qu'on a fait une soirée. Et après, ça s'est calé après, parce que ça devait y avoir... le film est sur le canal, donc on s'est dit que les cinémas n'ont pu nous prendre. mais en fait, bah si. Donc là, on fait ici, demain, on est à Mets, et puis après, on fait encore un... Mets. Mets. Tu vois, c'est ce qu'il y a. Mets. Demain, on est à Mets. Et par exemple, on a encore quelques-unes, mais... Non, on n'a pas fait de soirée. Ils sont pas bons de mélanger les choses, des fois. C'était un bon courage à bientôt sur le dance floor. Ouais, carrément. Merci. C'est vraiment. Je crois qu'il va faire un film magnifique, et vraiment, je voudrais vous remercier d'être venu le voir au cinéma. Parce que c'est... J'adore... Voilà. J'adore ça. C'est super. En concrètement, c'est super. Merci à vous. Et vous avez la musique. Et on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Alors, en théorie, j'aurais arrêté à cet endroit-là. Mais il reste encore un petit billet à faire. Donc, voilà, en fait, j'avais envie de placer un dernier morceau de la séance en après-séance de Off The Record avec un petit mot sur la crise du Covid-19 et l'évolution catastrophique des cachets dans le monde de la musique électronique. et depuis l'après-Covid. Voilà. Non, non, mais je dois dire, moi, j'ai cru très naïvement qu'au début du Covid, et c'est vrai qu'avec certains potes du monde de la nuit que je connais bien avec qui on a parlé, on s'est dit, les choses vont forcément changer. C'est pas possible. Parce que t'as des mecs qui ont totalement pété les plombs sur les cachets justement qu'ils demandent et on s'est dit, les choses vont changer un peu. Il va y avoir un peu de solidarité où il va y avoir un truc qui se passe. Et en fait, on s'est rendu compte quand c'est reparti, c'est qu'il n'y a rien du tout. Il ne s'est pas passé grand-chose. C'est vrai que des fois, quand je vois ce qui est demandé par certains artistes aujourd'hui, les mecs, ils ont juste, ça fait un an et demi, qu'ils vendent des guises et qu'ils vendent des cachets de dingue, je suis un peu sur le cul. Mais après, ça, c'est aussi les gens avec qui on travaille. Tu vois ? T'as des... En 2000, t'as eu pas mal de nouveaux managers qui sont arrivés et qui se sont dit, on va faire plein de blé parce que la techno, ça marche. Et il faut savoir avec qui tu travailles et pour qui tu bosses. Tu vois ? C'est facile de se cacher. D'ailleurs, un agent, non, c'est pas moi, c'est mon agent. Mais moi, ça a toujours été très clair avec Christian. On fait pas n'importe quoi. Et si je vais travailler dans un club de 300 personnes, je sais ce que le club remmène comme argent. Christian, c'était le patron du Rex. Il sait exactement ce que c'est. Il sait faire les additions. Il est pas bête. Et donc forcément, il va pas prendre le même cachet dans un club de 300 places que dans une salle de 10 000, ce qui est tout à fait normal. Mais t'as des gens qui ne pensent pas comme ça. Et ça, c'est hyper triste. Donc ça, ça dépend encore de chaque individu. Tu prends un mec comme DJ Deep, je sais ce qu'on lui propose. C'est pour un mec qui est là depuis 30 ans, c'est d'une tristesse infinie. Quand t'as côté de lui, t'as un autre mec qui vient juste d'arriver, qui a vendu deux disques et qui prend 15 fois plus que lui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de démesure dans les cachets aujourd'hui, autant vers le bas comme vers le haut, où chacun fait ce qu'il veut. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Tu dois le voir dans ton club. Tu dois forcément le voir. Mais moi, je pense qu'il faut un peu savoir avec qui on travaille. Là, on parle de l'aspect underground de la culture de la musique électronique. Donc, la partie culture underground de la culture de la musique électronique. Très intéressante analyse de Laurent Garnier qui vient en soutien finalement de ce que je propose avec le blog, sans vouloir me vanter. Mais c'est exactement le pourquoi du comment j'ai lancé le blog. Et vous allez voir, c'est très, très, très intéressant. Je vous laisse avec ça et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi, elle m'a demandé énormément de temps de travail et ce n'est pas un document qu'on trouve partout. Donc, partagez, likez, commentez. S'il vous plaît, c'est très important. Je sais que je ne le répéterai jamais assez et que je suis obligé de faire du forçage. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a que comme ça que ça marche. J'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu à toutes et à tous. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de BeFace et une nouvelle interview sur le vlog. Ça faisait plus d'un an que je n'en avais pas fait en mode portrait écrit. Ça sera accompagné d'une vidéo d'interview de la même personne en complément. Donc, c'est un gros, gros, gros dossier. On va le faire pour deux artistes cette année. À la suite. Vraiment, je vous prévois grave du lourd encore. Donc, soyez présents. Musicalement, ciao ! DJ, c'était le son qui était le plus important. Mais là, la nouvelle génération qui arrive, on a l'impression que c'est des rock stars qui ne veulent que des cachés. On a l'impression que la techno est en train de se perdre. C'est pas exact. Alors, je ne crois pas que la techno est en train de se perdre parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens dans l'underground qui font de la musique sans, on ne sait pas qu'ils connaissent les identités de tout le monde. Ce qui a beaucoup changé. je pense qu'à l'époque, si tu étais un bon DJ, tu pouvais te faire connaître par ton art du DJing, quelque part. Tu n'avais pas besoin de faire de la ZIC pour exister. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas de musique, tu ne sortiras jamais de ta chambre, en fait. Et ça, c'est le gros truc qui a changé, que je trouve hyper bizarre, d'ailleurs. Et les DJs, aujourd'hui, ils produisent tous. Alors qu'au tout début, il y avait une énorme polémique en disant « Ouais, mais les DJs ne savent pas faire de la musique et les musiciens ne savent pas être DJ. » Et un des premiers musicos qui est venu dans le monde des DJs, c'est Carl Craig. Et au début, il se faisait charcler par tout le monde. Tout le monde disait « Ouais, mais c'est un mauvais DJ, c'est un très bon producteur. » Mais il y avait vraiment ce truc au début de gens qui disaient « Les DJs ne sont pas des producteurs, les producteurs ne sont pas des DJs. » Et c'est vrai qu'avec le fil des années, aujourd'hui, si tu ne produis pas de musique, si tu peux être le meilleur DJ du monde, je ne crois pas que tu arriveras à sortir de ta chambre. Parce que les choses ont vachement changé. C'est hyper bizarre. Et d'ailleurs, souvent, non, j'allais dire une connerie. Non, non, j'allais dire un truc qui n'avait pas de sens. Mais ce que je veux dire, pour moi, c'est la grande différence par rapport au début où quand moi, j'ai commencé, moi, je me suis fait vraiment connaître par mon côté DJ. Et Mike Pickering, enfin, tous les mecs avec qui je jouais au début à Manchester, ces mecs-là se sont fait connaître parce que c'était des bons DJs. Et ils produisaient peu ou pas et souvent, ils ne produisaient même pas sous leur propre nom. Mais aujourd'hui, ça, ça a vachement changé. Après, c'est vrai aussi, la communication a beaucoup changé. Donc aujourd'hui, on a des outils où la nouvelle génération sait très bien s'en servir et ils savent se mettre en scène. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image est vachement importante. Il y a un mainstream. Oui, oui, mais c'est... Mais d'ailleurs, on ne parle même plus d'underground aujourd'hui. Qui utilise ce mot aujourd'hui de l'underground ? Alors qu'avant, c'était une obsession. C'était une obsession. Il fallait absolument être dans l'underground, faire de la musique en underground. Alors qu'aujourd'hui, on n'en parle même plus. Ce qui est bizarre, d'ailleurs. C'est hyper bizarre. Les codes ont vachement changé. Bien sûr. Bien sûr que ça a changé. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la techno aimait de films. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Tu as des gens qui font des trucs hyper mainstream. Bien sûr. Quand tu vois Ascendant en Vierge, c'est très mainstream. Là, ils font la couve de Tsugi. Ça, c'est méga mainstream. Mais moi, je n'ai pas l'impression de faire partie de ce monde-là. Donc moi, j'écoute d'autres trucs et ce n'est pas grave. Et heureusement que chacun a sa place et on s'en fout. Mais aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de prods qui sortent qui sont hyper... Enfin que moi, je qualifierais d'underground. Mot de vieux con. Mais je n'ai pas l'impression que ces mecs-là sont dans le mainstream. En tout cas, vraiment. T'as plein de labels aujourd'hui c'est pas son label stream du tout. Pas du tout. C'est comme le riff. Bien sûr, c'est comme le hip-hop. C'est comme toutes les musiques. C'est comme toutes les zik. T'as toujours des gens qui font des trucs dans l'underground ou en tout cas qui font bouger les choses et puis il y en a qui sont là pour faire du blé. Chacun voit midi à sa porte. C'est toujours pareil. Il faut savoir pourquoi tu le fais et avec qui tu le fais. Je pense que ça va bien.